Mattaïo, Matthieu, chapitre 8 Jéhoshua lui dit, « Attention ! Ne le dis à personne, mais va, montre-toi au prêtre et offre l'offrande que Moshe a prescrite, en témoignage pour eux. » Et quand Jéhoshua fut entré dans Capernaum, un officier de l'armée romaine s'approcha de lui, le suppliant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et violemment tourmenté. » Et Jéhoshua lui dit, « Moi, je viendrai et je le guérirai. » Et l'officier de l'armée romaine répondit en disant, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi-même qui suis un homme soumis à l'autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un, va. » Et il va, et à un autre, viens. Et il vient, et à mon esclave, fait cela. Et il le fait. Or, en l'entendant, Jéhoshua fut étonné, et il dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient, et de l'Occident, et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, et Isaac et Jacob. Et les fils du royaume seront jetés dans la ténèbre du dehors, là seront les pleurs et le grincement des dents. Et Jéhoshua dit à l'officier de l'armée romaine, « Va, et qu'il te soit fait selon que tu as cru. » Et alors même son serviteur fut guéri. Et Jéhoshua étant venu dans la maison de Petro, vit sa belle-mère qui était couchée, et qui avait la fièvre. Et il toucha sa main et la fièvre la quitta. Et elle se leva, et le servit. Et le soir étant venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Et il chassa les esprits par sa parole, et guérit tous ceux qui étaient malades, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé, par Yéchaïa le prophète, en disant, « Lui-même a pris nos faiblesses, et a porté nos maladies. » Or Jéhoshua, voyant autour de lui de grandes foules, ordonna de s'en aller de l'autre côté. Et un scribe s'approchant, lui dit, « Docteur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jéhoshua lui dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils d'humain n'a pas de place pour reposer sa tête. » Mais un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et Jéhoshua lui dit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Et quand il fut monté dans le bateau, ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que le bateau était couvert par les grosses vagues. Et lui, il dormait. Et ses disciples s'étant approché le réveillèrent, et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les hommes furent dans l'admiration et dirent, « Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ? » Et quand il fut passé de l'autre côté, dans le pays des Girgasiens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent le rencontrer. Ils étaient si dangereux, que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent en disant, « Qui y a-t-il entre nous et toi, Yehoshua, fils d'Élohim ? » Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps ? Or il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le suppliaient, en disant, « Si tu nous chasses dehors, permets-nous d'entrer dans ce troupeau de pourceaux. » Et il leur dit, « Allez ! » Et étant sortis, ils allèrent dans le troupeau de pourceaux. Et voici, tout le troupeau de pourceaux se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Mais ceux qui les faisaient paître s'enfuir, et allèrent raconter dans la ville toutes ces choses et ce qui était arrivé aux démoniaques. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Yehoshua, et l'ayant vu, ils le prièrent de quitter leur territoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501